Matin de vent et de pluie. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui c'est vrai que le teint est gris, il ne fait pas beau, il vente. Toujours à Silcove, on prend la route vers Wreck Cove, on reste toujours dans le coin d'Arbour Breton. Ça va être une journée plus tranquille. C'est un temps que tu ne sauvres même pas le chien dehors. On a repris la route, parti d'Arbour Breton, on a fait les promenaires en passant, Arbour Breton, c'est vraiment loin. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est loin. Probablement que c'était la dernière fois que j'allais à Arbour Breton. Parce qu'en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de restaurants, il n'y a pas beaucoup d'activités. C'est vraiment se faire imprégner des paysages, parce qu'il n'y a pas grand-chose à brûler après l'une à faire l'amour. Gilles est établi. Moi, habituellement, les journées de pluie, c'est les journées d'âge, ménage, lavage, tout ça. Mais pour Gilles, il m'a dit, Mario, si on pognerait la route, on pourrait remonter sur Leading Ticket, d'aller au iceberg. J'allais d'ici pour les icebergs, là, je peux vous le dire, il va en voir, il n'est pas tonné de voir les blocs de classe. Fait qu'on prend la route, puis on remonte, ça va avoir été une nuit dans le coin de Silk Road que j'ai adoré. En passant, j'ai bien dormi. Dormi à bord de la mer avec le vent, la pluie, curieusement. J'adore ça, je dormais. Donc, 200 kilomètres encore. Mine de rien, depuis le départ, c'est 4000 kilomètres de ville. Je suis rentré en Floride. On continue la route. Là, je suis d'ici au Dominion. C'est comme un genre de maxi à Québec pour faire l'épicerie. Pendant que je suis à Grand Falls, je refais le plein. T'as un Walmart, t'es aussi là-bas, t'as plein d'épiceries. Parce que quand tu rentres dans les bras de mer, c'est très dispendieux, tandis qu'ici, c'est abordable. J'en profite pour faire ma commande. C'est fait pour au moins 3-4 jours. Je vais s'acheter de l'eau aussi parce que je trace pas l'eau du tout ici. Ensuite de ça, là, on s'en va au McDo, planifier notre horaire. À soir, on se gâte. On arrête manger de la pizza à Grand Falls, Newfoundland, avant de reprendre la route. On prend ça vraiment aisée aujourd'hui. T'as des quoi, Gilles? Des fraîches chips? Des fraîches chips. Ouais. Ouais. Gilles, est-tu tanné de faire de la route là? Oh! On va prendre ça aisée, hein? Ouais. Ouais. Je pense bien, oui, qu'on va aller. Mais là, là, au moins, on a le restaurant pour nous autres, tout ça. Ça doit être bon, y'a pas de monde. Ouais, à 2 heures d'après-midi. Alors, y'a eu le 5 heures, là. C'est un festival des murales. Puis, c'est de toute beauté qu'il y a partout. Ça me rappelle le Chimanius, la Colombie-Britannique. Ça doit être vraiment bien fait. On s'est assumé prendre le trompe-l'œil qu'ils ont fait ici. Wow! C'est-tu assez grand? C'est pas la seule, mais elle est vraiment impressionnante. Ça, c'est une cabane carrée. Ici, ça en est un autre. Ça en est un autre. Puis, tout à côté du Foodland, ça en est une. Il y en a partout. Ici, c'est... Ici, vous avez l'explication de chaque murale qui est faite. Puis, sur le côté, ici, tous les murales. Il y en a 13, en réalité. C'est ici, ce soir, que ça se termine à Botwood. B-O-T-W-O-O-D. Belle place avec des murales. On s'est trouvé une place pour se parquer. Comme vous voyez, on a la paix. Bord de l'eau. Si on jette l'angle pour la soirée, on se revoit demain. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...